Musique Will Matthew, le chasseur de fossiles, c'est une exposition qu'on a fait venir du Musée du Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. C'est une exposition qu'on va tenir jusqu'au 4 janvier 2009. Et c'est une exposition qui est très intéressante dans la mesure où ça parle de l'histoire d'un petit garçon qui a trouvé le plus gros fossile de trilobites de son époque. Donc un trilobite, qu'est-ce que c'est? C'est un animal préhistorique, donc qui n'existe plus aujourd'hui. C'est dans la même famille que les crustacés, les crevettes, les homards. Et le fossile que Will a trouvé, on a ici une réplique de ce fossile-là. On peut voir que c'est quand même une dimension assez intéressante, assez impressionnante. Will Matthew, qui a commencé la paléontologie, l'étude des fossiles dès son tout jeune âge, mais ce n'est pas venu tout seul. Son père était déjà paléontologue. Donc il regardait son père travailler et de fil en aiguille, son père l'a introduit à la paléontologie. Il l'emmenait sur le terrain faire des fouilles, documenter les spécimens qu'il trouvait. Et puis, donc, ces connaissances-là sont passées de père en fils, si on peut dire. On peut bien deviner que l'histoire du petit garçon va rejoindre plus les plus jeunes. Et tout ce qui est le volet historique qui est décrit sur les panneaux peut intéresser les gens, les adultes, les familles. Donc on a beaucoup d'activités aussi pour les jeunes. Donc on a des jeux, des marionnettes, des outils de recherche dans le domaine des fossiles. On a une maquette aussi qui reproduit un peu le mouvement du trilobite quand il est dans les fonds marins. Et il y a Joanne Turmel, notre éducatrice, qui s'occupe d'animer l'exposition avec des visites et des activités qu'elle a faites sur mesure, en revenant dans toutes les aires préhistoriques pour expliquer l'évolution de la vie. On en a profité pour regarder ce qu'on avait dans la collection du musée ici comme fossile. Donc on a fait une exposition complémentaire qui est juste adjacente à l'exposition de Will Matthew. Et c'est comme une deuxième exposition dans la plus grande exposition. Ce qu'on retrouve ici, ce sont les plus beaux spécimens de fossiles de la collection du musée. Les gens sont satisfaits dans la mesure où ils apprennent beaucoup de choses sur les trilobites. C'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis c'est tout l'univers des fossiles. Retrouver les traces des animaux dans la pierre, ça les gens apprécient beaucoup parce que c'est très, très, très spectaculaire de retrouver des traces d'animaux dans la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada